Direction le soleil pour Léa Salamé et sa petite famille. La journaliste de France 2 a mis le cap sur la dune du Pila avec son mari et leurs enfants. La star du petit écran a publié deux rares clichés de sa famille recomposée au complet, avec un cœur vert en légende. On voit son fils Gabriel et Alexandre, qui n'est autre que le fils de Raphaël Glucksmann et de la femme politique ukrainienne et géorgienne, et Kass Goulad. Sur le premier cliché, le député européen court dans le sable avec ses enfants. Sur le second, on voit Léa Salamé dévaler les pentes. Des photos de vacances qui ont un air de liberté, mais qui sont rares, la dernière photo des bambins remonte au 19 septembre 2021. Un petit break loin des plateaux de France 2 et France Inter. Pour rappel, Léa Salamé anime les émissions qu'est l'époque et la matinale de 7h à 9h à la radio. Et avant la rentrée, la petite famille était dans le sud de la France, en Corse plus précisément. Merci la Corse, t'étais trop belle cet été, écrivait Léa Salamé, vraisemblablement ravie de son séjour. La Corse, leur havre de paix. Pourquoi la Corse ? Son époux affectionne particulièrement l'île de beauté. Elle a raconté à Corse ce matin, dès nos premières rencontres, Raphaël m'a dit, il faut que je t'emmène voir mon paradis. Et il a rajouté cette phrase qui m'a paru énigmatique, pour moi, le monde se divise en deux catégories, celle qui aime le cap et celle qui ne l'aïmait pas. J'ai su sur le champ à laquelle j'appartenais. Léa Salamé a eu instantanément un coup de foudre pour l'île de beauté. Le choc a été immédiat, si y est-il sans doute l'endroit le plus sublime et le mieux conservé de la Méditerranée. La minéralité, la prôté, la violence même, de la nature me désarçonne à chaque fois, racontait-elle alors. Léa Salamé sur Raphaël Glucksmann, il ne me passe rien Léa Salamé a un planning bien chargé. Et pour la soutenir, elle peut compter sur l'homme qui partage sa vie. Dans une interview accordée à Télé Loisirs et paru le lundi 2 mai 2022, elle s'est confiée sur cette charge de travail intense et sur le soutien quotidien de Raphaël Glucksmann. En couple avec l'homme politique depuis 2016, Léa Salamé a expliqué qu'elle avait été particulièrement soutenue après avoir été choisie pour présenter le débat de l'entrée de tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au cœur de l'élection présidentielle. Après la fin du débat animé en compagnie de Gilles Boulot, Léa Salamé a rapidement contacté sa moitié pour débriefaire. Et la femme de 42 ans s'était déjà préparée à recevoir quelques remarques. Il est assez impitoyable avec moi, tout comme je peux l'être avec lui. Il ne me passe rien, mais je sais qu'il dit juste avec elle notamment révélé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501